la banque a accompagné les récentes introductions en bourse quelles sont vos forces traditionnellement vous êtes l'un des l'un des acteurs j'allais dire du des introductions en bourse du marché boursier donc oui c'est notre adn nous on est à la base on est une banque d'affaires d'accord donc on n'a jamais oublié d'où on vient est ce qu'on est on est resté ce qu'on est on n'a pas on n'a pas on n'a pas abandonné nos anciennes activités pour faire de la banque commerciale on a gardé toutes nos activités et on a rajouté des activités donc on a continué à faire de l'intermédiation de la gestion d'actifs des introductions en bourse du corporel de finances ça ça ne s'est jamais arrêté et donc dans notre adn c'est d'introduire des sociétés en bourse dans l'intérêt du pays pas pas pour nous c'est une société qui rentre en bourse change complètement une société cotée en bourse n'est pas une société qui n'est pas comme parce que quand une société cotée en bourse elle bascule vers de la pérennité elle se dit je ne vais plus être lié exclusivement à mes anciens actionnaires et à mon management je m'ouvre au petit porteur je m'ouvre aux investisseurs institutionnels donc c'est une entreprise qui change le comportement de d'objectifs et c est et puis une entreprise qui bascule vers ça et bien en général ici vous allez remarquer que toutes les autres des sociétés que nous avons introduite récemment sur les cinq six dernières années c'est des boîtes qui ont qui avaient beaucoup d'ambition qui avaient déjà eu une croissance forte et qui avait encore besoin de croître et qui avait encore besoin d'aller loin et d'aller vite et la plupart d'entre elles c'est comme ça que l'on les a détectés c'est parce qu'elles cherchaient de la croissance les entreprises qui ne veulent pas de croissance ni elles vont penser à la bourse ni non ni nous démarchons les gens pour aller en bourse on va penser à eux parce que la bourse elle veut pas des gens qui viennent comme si c'était une fin en soi la bourse c'est pas une fin en soi la bourse c'est un lieu où on vient pour se financer pour grandir pour avoir l'ambition c'est un moyen pour grandir pour aller plus vite pour aller plus vite que les simples moyens des actionnaires historiques donc c'est là que ça se joue ça se joue sur ce registre là et voilà donc nous et une fois que l'entreprise voilà ce que je disais tout à l'heure je disais c'est que vous allez remarquer que toutes celles qui sont introduites depuis quelques années ont fait appel à la bourse lors de l'introduction elle-même et quelques années plus tard elles ont fait une autre augmentation de capital pour se financer à nouveau pour de nouveaux pour de pour des investissements et c'est ça l'euro de la bourse on vient pas en bourse pour rester et ne rien faire voilà statique elles ont amélioré le flottant elles ont pris de l'argent après la bourse pour aller acheter des boîtes à l'étranger ou au maroc ou faire des investissements c'est ça l'euro de la bourse le rôle de la bourse c'est de financer les entreprises et donc financer l'économie c'est vrai que le poids du financement de l'économie par la bourse est encore extrêmement faible extrêmement faible mais en même temps en même temps je le dis toujours je le dis toujours la bourse même si on a essayé par tous les moyens partout dans le monde d'attirer et de convaincre les petites entreprises d'aller en bourse il y a un minimum de taille on peut pas introduire une entreprise qui fait 5 ou 8 millions de chiffres d'affaires ou 10 millions de chiffres d'affaires c'est pas possible c'est pas concevable d'accord donc il y a un minimum de taille je dis ce chiffre c'est peut-être pas le bon c'est sûr que quelqu'un qui fait 5 millions 10 millions de chiffres d'affaires il peut pas y avoir de liquidités il peut pas y avoir de c'est plus le capital risque qui doit accompagner à un moment donné pour qu'on atteigne une taille minimum pour que le marché s'intéresse donc en votre avis il faut un minimum j'ai pas de chiffres ça dépend du secteur il n'y a pas ça dépend du secteur ça dépend du rythme de croissance ça dépend du cycle de vie de l'entreprise je vous donne un exemple on aurait pu introduire les sociétés qui ont eu des licences de télécom mais au début elles avaient zéro chiffre d'affaires elles n'avaient rien du tout elles ont juste la licence mais elles avaient besoin d'argent pour investir au début celle ci aurait pu s'introduire en bourse le premier jour avant même de commencer à exister d'accord ben oui et c'est parce que c'est quand elle a besoin d'argent qu'elle doit venir rembourse c'est pas quand elle n'a plus besoin d'argent et une fois parce que dans les télécoms je cite c'est un exemple les télécoms c'est des investissements énormes d'infrastructures au début avant d'avoir le premier dirham du chiffre d'affaires d'accord donc c'est pour ça que je vous dis ça dépend du secteur ça dépend de la croissance ça dépend de beaucoup de choses donc je peux pas donner un chiffre j'ai dit par exemple 5 10 millions je les baissais extrêmement d'un niveau très bas volontairement mais mais on peut pas dire que tout le monde tout le monde peut aller en bourse à n'importe quel moment quelle que soit la taille ce n'est pas 1 1 2 2 2 2